Tu pensais que j'allais pas revenir hein ? Eh ben me voilà ! Bienvenue sur la chaîne du Black Dissan ! J'espère que vous allez bien ! Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo deux semaines plus tard, je vous explique tout ! Dimanche dernier j'ai eu un vieux dressing, donc mon premier vieux dressing à Caen en tant que blogueuse qui s'est super 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 bien passé, franchement ça s'est super bien passé, il y avait énormément de monde Moi je ne m'attendais pas à autant de monde, voilà j'étais pas toute seule, j'étais avec d'autres blogueuses etc J'ai vendu pas mal de fringues et il m'en reste encore, donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je mette mes articles qu'il me reste dans un e-shop en ligne, petit commentaire just down there et voilà, et puis bah let's get started Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va parler flous, money, oseille, bif, tout ce que vous voulez pour voyager Voilà, mes techniques pour voyager moins cher, je pense que celles qui me suivent sur Instagram ou bien sur le blog ont peut-être remarqué que voilà je voyageais pas mal, enfin j'essaye de voyager pas mal parce que voilà, il faut de l'argent et du temps aussi puisque c'est le temps qu'il faut en priorité ! Voilà, alors donc je suis allée à Lisbonne pour mon anniversaire pendant 4 jours j'ai essayé de faire un voyage le plus économique possible, c'est à dire calcul du bédavion, calcul du Airbnb, calcul de mes dépenses shopping etc etc et donc je vous ai fait une liste juste là pour du coup vous partager ça et puis bah si vous aussi vous avez envie d'aller à Lisbonne to the Bing, et bien vous avez la solution, voilà Alors, point numéro 1, l'avion, donc réservez son billet d'avion en avance, je pense que je vous apprends rien du tout sur ça Maintenant, voilà, ayant testé EasyJet, FlyBee, Ryanair, JeterFly, JetForYou, je crois qu'il n'existe plus j'en suis arrivée à la conclusion que Ryanair n'est finalement pas si mal que ça ça fait un peu flipper leur avion etc, leur aéroport qui est un peu petit etc mais bon, je l'ai testé et franchement, rapport qualité-prix, ça se vaut pas de retard, un billet pas cher du tout et puis bah voilà, ça va dans toute l'Europe donc en étudiant, et bien j'ai envie de vous dire, on fait pas de chichi donc j'ai réservé l'avion Ryanair en avance donc j'ai trouvé mon billet d'avion aller-retour Paris-Bauvais to Lisbonne Lisbonne to Paris-Bauvais à 50 euros donc voilà, ça coûte pas cher du tout, 50 euros c'est limite votre aller-retour qu'en Paris avec un resto en train, si vous avez la carte de 25 parce que si vous y allez en voiture, c'est ce que vous allez payer Point numéro 2, partir de ma ville jusqu'à Paris-Bauvais et bien c'est à peu près 2h30, 3h de route donc comment faire pour voyager moins cher ? et bien tout simplement, c'est si vous y allez en amie et bien quelqu'un prend sa voiture et vous divisez le gasoil et l'autoroute ensemble et donc du coup ça vous revient un moins cher une fois arrivé à l'aéroport Beauvais en fait il faut savoir que l'aéroport de Paris-Bauvais est à l'extérieur de Paris c'est-à-dire qu'en fait, autour de l'aéroport, vous avez des maisons et donc qu'il y a des maisons, qu'il y a des garages donc il y a des personnes, il y a des particuliers qui vous proposent de payer par exemple 1€ par jour, 2€ par jour, 3€ par jour en fait c'est selon vous et votre chance de laisser votre voiture donc vous leur laissez votre clé de voiture moi ce que je fais c'est que je prends la photo de mon tableau de bord pour voir le kilométrage et le gasoil que j'ai laissé pour que lorsque je revienne, première chose que je fais c'est je regarde si ça a bougé ou pas et vous savez si on vous a pris votre voiture ou pas voilà, et surtout pour le kilométrage ensuite, donc ça ce sont des particuliers que vous pouvez trouver, voilà, pas cher franchement des fois ça peut être à 1€ donc si vous partez 4 jours, vous payez 4€ le parking ça vaut largement le coup que d'aller sur le vrai parking de Ryanair vous allez payer 30 balles ou d'aller à Paris-Charles-de-Gaulle ou à Orly-Sud vous allez payer 150 balles voilà, on est des étudiants, on est chez nos parents on n'a pas de flou ensuite, le Airbnb alors j'ai décidé de passer par Airbnb cette fois-ci pour tester vraiment ce que c'était alors il faut savoir que Airbnb c'est vraiment top dans le sens où c'est très très facile une fois que le propriétaire ou du moins la personne qui s'occupe d'Airbnb vous a accepté voilà, c'est un jeu d'enfant la caution, c'est pas un chèque que vous devez donner sur place ou que vous devez envoyer via la poste c'est vraiment une caution si vous cassez quelque chose dans l'appartement en fait, Airbnb va vous prélever automatiquement 100€ ou 200€ etc donc j'ai décidé de prendre un Airbnb sur Lisbonne donc à Alfama qui est le coeur historique de Lisbonne c'est à dire que c'est la ville la plus ancienne voilà, le petit hic c'était que voilà ça sentait un peu les égouts mais il faut savoir que c'était pas cet appartement c'était tout le quartier d'Alfama qui sentait les égouts pourquoi ? parce qu'il y a le tage qui est juste en face donc je le voyais par dessus, enfin par dessus à travers la fenêtre et donc en fait, disons que le matin il y a des petites odeurs d'égout comme ça qui reviennent mais Alfama franchement c'est là où il faut aller à Lisbonne, vous êtes au coeur de l'histoire de Lisbonne vous voyez les petits personnes âgées etc. qui marchent des petites ruelles il n'y a pas de trottoir, c'est génial, voilà bref ensuite, conseil numéro 5 et bien écoutez, une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport il faut prendre le métro donc vous prenez le métro jusqu'à votre destination et puis pendant aucun jour, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous prenez bus pas de taxi, pas de train vous prenez vraiment les moyens de transport les moins chers voilà, je parle pour les personnes qui ont un budget restreint si vous êtes en vacances et que vous avez largement les moyens de vous payer le taxi de vous payer le train pour aller visiter les petites villes à côté allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y mais je parle vraiment pour les étudiants comme moi qui comptent le centime après puisque voilà, ça coûte de l'argent sixième chose, et bien Airbnb dit appartement, dit gazinière dit tout ce que vous pouvez avoir chez vous en fait et donc moi ce que j'ai fait avec mes parents c'est qu'on prenait le petit déj à la maison donc histoire de manger un petit peu et en fait on faisait les courses la veille à la boulangerie, on prenait du pain on est parti sur le supermarché, on a acheté de l'eau etc on a acheté vraiment les choses basiques à avoir dans ce Airbnb et le midi, on se faisait un resto quelque part dans la ville poisson, etc, etc donc déjà ça vous fait des économies niveau budget et ensuite, écoutez, quand on va à l'étranger, on va faire du shopping donc moi, mon shopping c'était des cadeaux pour mes potes voilà, j'ai vraiment rien acheté j'ai pas acheté de fringues la seule chose que j'ai acheté en fait c'est ça c'est une coque chez Bershka donc qui m'a coûté 5,99€ et en fait je me suis dit, voilà, c'était mon petit cadeau d'anniversaire vraiment pas cher voilà, et j'ai acheté aussi des tasses enfin des mugs des petites décorations pour vraiment les personnes les plus proches de moi pour leur anniversaire que j'avais pas fêté donc pour résumer tout ça le voyage le voyage donc m'a coûté 235€ dont 135€ tout ce qui est transport, métro métro, voiture, covoite et avion m'a coûté 135€ et moi en fait j'ai décidé de prendre 100€ sur place pour pouvoir, voilà, m'acheter des petites choses à manger pour pouvoir découvrir, pour faire du tuk-tuk voilà, le tuk-tuk si vous êtes pas au courant de ce que c'est que le tuk-tuk je vous envoie juste ici vers la vidéo sur ma chaîne de vlog donc lorsque j'ai découvert le tuk-tuk voilà, c'est quelque chose que vous allez découvrir sur la chaîne de vlog je ne vous casse pas la tête avec ça ici voilà toutes mes astuces pour voyager moins cher donc mon voyage à Lisbonne pour 4 jours pour fêter mes 24 ans m'a coûté 235€ donc moins de 250€ je trouve que c'est vraiment rentable c'est pas cher du tout en plus il faisait beau, il y avait du soleil ça dépaysait, enfin ça coupe de la France de la routine, etc et c'est vraiment un superbe bon break pour revenir en forme pour les révisions voilà, j'espère que cette vidéo là, elle vous aura plu n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux en attendant, prenez soin de vous je vous dis à très 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 vite dans une nouvelle vidéo bye